Générique Allez, de retour dans Totalement Fout pour la deuxième partie de cette émission. On va parler du Mont-FC puisque le club Mansot faisait son grand retour au MM Arena pour sa première à domicile. Les hommes de Richard Désiré doivent maintenant se lancer contre Blois, le promu de CFA2 qui évoluait la saison dernière en DH. Ils doivent se lancer, les joueurs de Richard Désiré, puisqu'ils ont fait match nul à Tours la semaine dernière. On l'a dit, un groupe largement remanié par Richard Désiré cette saison qui inscrira 9 nouvelles recrues sur la feuille de match de cette deuxième journée de CFA2. Vous allez le voir, les premières occasions vont être mencèles. Ici la frappe de Johan Pivati qui n'est plus capitaine. Vous l'aurez remarqué, c'est Thomas Dasquet, la nouvelle recrue défenseur centrale du Mont-FC qui prendra le brassard. Là, on a manqué de profondeur peut-être sur Riclin, Papa Ibu Kébé qui n'a pas prolongé sur Benjamin Riklin. On le retrouve, Kébé, pour cette frappe ici côté droit. Et le contre ici emmené par Riklin qui va trouver Stéphane Vincent. Non, le contrôle manqué, c'est dommage par également la nouvelle recrue qu'on retrouve également là, qui va obtenir la faute à l'entrée de la surface de Blois. Le coup franc va être bien joué, c'est dommage. Vincent Créin qui dévisse un petit peu sa frappe. À la mi-temps en tout cas, le score est de 0 à 0. Et à la sortie des vestiaires, le Mont va encore une fois se projeter vers l'avant. Même si le début de la deuxième période va être plus à l'avantage de Blois. Des joueurs de Blois qui vont se procurer quelques occasions. Même si là, une position de hors-jeu est signalée par l'arbitre. Mais il n'y avait pas, vous le voyez sur ce ralenti hors-jeu. Johan Pivati qui aurait pu jouer ce contre. On le retrouve pour cette frappe ici qui n'inquiètera pas le gardien de Blois. La première sortie intervient à la 62e minute de jeu. Changement Riclin pour Romain Dupont. Décisif la semaine dernière, entré en jeu également. Il avait dévié un ballon de la tête qui avait permis l'égalisation. Mancel en toute fin de rencontre. On espère qu'il va réitérer cette action, ce beau jeu. Et en tout cas là, vous le voyez, c'est un petit peu le quart d'heure moyen des Manceaux. qui accusent certainement le coup de la chaleur et de leur très bonne première période. De leur ultra domination en première période. Mais les occasions, elles vont revenir. On croit également au but ici de Stéphane Vincent. Il sera refusé pour une main du joueur Manceau du latéral gauche. Qui discutera de cette main. Apparemment, il n'y avait, semblerait-il, pas main. Mais ça a été tout de même signalé. Vous avez vu le deuxième changement. C'est Québé qui sort, remplacé par Brice Boutantin. Il reste moins de 10 minutes à jouer. On est dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et puis les occasions, elles vont être encore une fois Mancel en cette fin de rencontre. Vincent Crien qui tente sa chance, on y croit. Ça passe encore à côté. Ça fait corner qui sera tiré par Manu Thibault. Ça va ressortir en dehors de la surface. C'est bien joué. Et c'est Arnaud Billot qui va tenter sa chance. Ça passe malheureusement au-dessus. Et on arrive à la 90e minute de jeu où Vincent Crien avec un 1-2 très bien négocié. Avec Romain Dupont qui vient de rentrer. Et qui ouvre le score. L'attaquant Manceau qui permet au camp sans et or de se délivrer. Justement, ça fait 1-0 pour le Mans FC contre Blois. Ce but qui intervient en toute fin de rencontre. Qui va délivrer les 1 000 spectateurs venus au MMA Arena. La troisième et dernière rentrée, c'est le buteur justement. Vincent Crien qui va sortir et laisser sa place à Pierre Lalardi. Également nouvelle rentrée. Et alors que Brice Boutantin va pouvoir déborder côté droit. Va centrer pour Pierre Lalardi qui va marquer. Il vient de rentrer Pierre Lalardi et il marque son premier but cette saison sous les couleurs du Mans FC. Ça fait 2-0. On est à la 94e minute de jeu. Le match a été compliqué on va dire offensivement. Puisqu'on n'a pas forcément eu les occasions très très franches. Mais le final, il est le suivant. C'est 2-0 pour le Mans FC. Pour les 100 et or qui vont opérer leur premier succès de la saison. On va écouter Richard Désiré, l'entraîneur du Mans FC après la rencontre. On a fait une très bonne première période. Une deuxième un peu plus poussive dans sa première partie. Et puis on a fini fort. Donc je ne doute pas ces 3 points. Pour bien des raisons, vous vous en doutez. Le public avait répondu présent. Il y avait une belle ambiance. Il y avait une envie de bien faire. Les joueurs n'ont pas été tétanisés par l'enjeu et ont produit du jeu. C'est une soirée qui nous permet de débarrer sur de bonnes bases au MMA. Et qui valide notre bon point pris la semaine dernière à Tours. Voilà, on va passer maintenant, messieurs, au résultat de ce groupe B pour la deuxième journée de CFA2. Vous allez les découvrir dans un instant avec la défaite d'Evreux sur la réserve de Caen. Aubervilliers qui va gagner 2-0 face à Avoine-Chinon. Et puis Saint-Privé-Saint-Hilaire qui glane son deuxième succès de la saison. Au classement, vous allez le voir, les manceaux qui vont occuper d'ores et déjà la deuxième place de ce classement. Et Saint-Privé-Saint-Hilaire qui, avec ses deux succès, sont premiers à deux points des manceaux. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà, messieurs, question. Le Mans FC a-t-il pris une autre dimension pendant l'intersaison ? Non. Non. Non, Maxime Bonomé. Non, Antoine Ribaud. Quentin Perrin. J'étais partagé sur ce point-là, donc je vais dire oui. Oui ? Allez. Ça va nous faire un petit duel en régie si vous le voulez bien. On a Corentin Perrin qui dit non et Maxime Bonomé qui dit non. Corentin Perrin, vous allez commencer. Alors oui, le Mans FC a pris une autre dimension en l'intersaison. Pourquoi ? Oui. Parce qu'il y a Thierry Gomez qui est arrivé, qui a investi un million d'euros dans le club. Donc forcément, on entre dans une nouvelle dimension. Le club revient au M-Arena, son stade, où les supporters sont ravis d'aller. On a échangé avec pas mal de supporters et ils étaient vraiment contents de retrouver l'enceinte Mancel. Et puis on a eu beaucoup d'arrivées aussi du côté du Mans avec des CV professionnels comme je vois là Vardin-Alexandre qui vient de Sedan. On a des très bons joueurs qui sont arrivés comme Arnaud Bio et Romain Dupont. Donc là, tout est réuni pour réussir. Maxime Bonomé, vous avez dit non. Le Mans FC n'a pas pris une nouvelle dimension pendant l'intersaison. Pourquoi ? Vous avez 30 secondes. Le Mans, c'est un petit peu le Paris Saint-Germain de la CFA2. Ce n'est pas depuis cette année finalement. C'est depuis même déjà l'année dernière. Les bonnes recrues étaient déjà arrivées l'année dernière aussi. Le Mans est une équipe qui est de toute façon, une dimension qui est largement supérieure aux autres. D'ailleurs, tous les clubs veulent abattre le Mans comme d'ailleurs tous les clubs de Ligue 1 veulent abattre le Paris Saint-Germain. Et la dimension, elle était la même l'année dernière finalement. Parce que le Mans, que ce soit le M-Arena où Thierry Gomez n'a rien changé. Le Mans au niveau du sportif, c'est l'équipe à abattre parce que c'est l'équipe normalement la meilleure sur le papier. Donc ce n'est pas pour vous la façon pour le Mans de prendre une autre dimension ? Non, non. Ils l'ont déjà de toute façon, de façon générale. En tout cas, le sondage, ce n'est pas Antoine Ribot qui va donner le point à l'un d'entre vous. C'est le sondage, parce qu'on a fait un petit sondage avec nos téléspectateurs. Ils répondent oui à 53%. Messieurs, c'est Corentin Perrin qui va gagner ce duel. Le Mans FC a-t-il pris une autre dimension ? Oui à 53% pour nos téléspectateurs. 47% ne pensent que Le Mans n'a pas pris d'autre dimension. Autre question, messieurs, plus directe peut-être. Le Mans FC va-t-il monter en CFA à la fin de la saison, selon vous ? Antoine Ribot. C'est l'avenir qui nous le dira, parce que pour l'instant, l'année dernière, on pensait qu'ils allaient monter finalement assez facilement. Au final, ils ont terminé troisième avec cette période où il n'y a pas eu de résultat pendant un mois, ce qui a plombé la montée. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont les moyens largement, comme l'a dit Maxime, ils sont l'équipe à abattre. Ils ne sont pas dans une autre dimension, mais en tout cas, ils sont parmi les meilleurs largement du groupe de CFA2. Après, est-ce qu'ils vont monter ? C'est toujours pareil. Il y a ce qu'il faut. On voit que le public répond présent dès le premier match à domicile. Je serais tenté de dire oui quand même. Ça ferait plaisir, c'est sûr. Oui. Et vous, votre pronostic, ils vont monter ces manceaux ? Les 100 euros vont-ils monter ? Ils n'ont pas trop le choix. Ils doivent monter, c'est surtout ça le truc. Il n'y aura pas beaucoup d'excuses cette année. Avec l'arrivée de Thierry Gomez, avec l'investissement, Richard Désiré a pu faire cette année les recrutements qu'il voulait. L'argent ne fait pas tout. C'est bien, bien sûr. Ça fait beaucoup. Mais ici, c'est un PSG qui perd 3-1 contre le Mans à Coillère. Le Mans, on parlait d'équipe à abattre. Le Mans, clairement, ils sont dans une autre dimension en CFA2. Ils sont dans une autre dimension en CFA. Ils sont presque même à égalité, on va dire, au niveau national. Le Mans ne se doit même pas d'être en CFA2. Bien évidemment que le Mans doit monter, même pour le projet de Thierry Gomez. Thierry Gomez s'inscrit dans un projet à long terme. Oui, bien évidemment. Je pense qu'il vise à monter, évidemment. Il y avait dans Sport Weekend Thierry Gomez qui disait, c'est bien pour les investisseurs, pour les partenaires ou autres. Seulement, les investisseurs et les partenaires ne vont pas investir dans un club qui est en CFA2. Obligatoirement, si Le Mans ne monte pas en CFA minimum dans deux ans, est-ce que les investisseurs vont venir ? Non. Le Mans, même si Thierry Gomez se dit, bon, on ne va pas dire qu'on va être en national d'ici trois ans, parce qu'on l'a trop dit d'être dans le top 50 européen d'ici trois ans, d'autres l'ont déjà dit aussi. Il ne veut pas dire ça. C'est quelque chose qui est très bien. Mais seulement, c'est obligatoire. Si le club veut avoir des investisseurs, des partenaires, le club doit monter obligatoirement en CFA, voire même au niveau national. Donc, c'est une obligation. Même le M-Arena, les spectateurs, là, ils étaient 1 000. Si le club veut avoir 2 000 spectateurs, il faut qu'ils soient en CFA. S'il veut avoir 3 000, il faut et ainsi de suite. C'est une obligation. Donc, il doit normalement monter, pas forcément par rapport à l'équipe, mais par rapport au club. Ils ont la passe nardière, ils ont le M-Arena. Là, c'est une obligation de monter. Cela dit, c'était aussi une obligation l'année dernière parce qu'ils avaient déjà ce niveau CFA, voire peut-être un peu plus, même si... Ils ont l'infrastructure d'un club de Ligue 2, voire de Ligue 1. Voilà, mais pour autant, l'année dernière, il y a eu ce couac qui a fait que la montée nous est passée sous le nez. Donc, c'est pour ça que j'aimais quelques réserves, même si effectivement, ils doivent monter largement. Même s'ils n'ont pas forcément le meilleur budget au niveau salaire. Par exemple, l'année dernière, il y avait Chartres qui avait un meilleur budget au niveau salaire. Oui, au niveau masse salariale, on n'était pas l'an dernier les plus forts budgets. Oui, mais même si on n'était pas les plus forts budgets, on doit monter. C'est une obligation. D'accord, merci d'avoir donné votre point de vue. En tout cas, pour moi, après, pas forcément pour tout le monde. Ça n'engage que vous. Quand on tapera pour vous, ils vont monter ? Oui, oui. Oui, ils montent. C'est très bien. On va passer, messieurs, à la DH, si vous le voulez bien. Elle a repris il y a deux semaines comme la CF à deux. Et puis, donc, ses résultats avec Château-Gontier qui a gagné contre la réserve du Mans FC. Justement, 5 buts à deux. Connery qui va gagner 3-1 contre la Ferté. Mamers, la surprise, le promu qui va gagner à domicile 2-0 contre Koulen. La Suze, peut-être surprise là également, qui, on le pensait, pouvait jouer les premiers rôles. Bon, c'est que le premier match, évidemment, qui va perdre à domicile 3 buts à deux face à Saint-Saint-sur-Nin. Écomois qui perd à 4-2 contre le Stade Mayenne. Et puis, Guéselard qui va perdre son premier match également contre Bonchamps. Au classement de cette DH, Château-Gontier en tête avec 4 points comme Saint-Saint-sur-Nin, comme Mamers. Et puis, en bas de classement, on retrouve Le Mans FC et Écomois. Bon, évidemment, c'est un classement à prendre à la légère puisque c'est la première journée de championnat pour cette division d'honneur. Alors, justement, cette division d'honneur, qu'en pensez-vous, messieurs, sur le mercato qu'on a pu voir cet été, sur le niveau ? Je ne sais pas si vous avez été voir quelques matchs la semaine dernière. Que pensez-vous de cette DH promotion 2016-2017 ? Elle est emballante. Elle est emballante cette année, déjà qu'on voit la première journée avec beaucoup de buts. Pas un seul match nul, donc c'est aussi ce qu'on recherche, des matchs très engagés avec beaucoup de buts. Les équipes qui ont réalisé beaucoup d'arrivées ont gagné. Mulsanne, Saint-Saint-sur-Nin qui s'est renforcée. Donc, on est vraiment sur une bonne première journée de DH et on espère que ça va continuer. Quelques-unes. Quelques surprises, comme Mamers. Mamers, notamment. Mais bon, Mamers, il y a un projet qui est intéressant quand même, qui est mené depuis quelques années. Donc, plutôt intéressant, effectivement. Elle sera obligatoirement meilleure, je pense. La DH, oui, c'est même sûr. Elle sera meilleure que l'année dernière, déjà, parce qu'il y aura plusieurs montées. C'est l'année ou jamais pour tous les clubs de DH, pour évoluer un cran au-dessus. Et il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par ça. Mulsanne, Asus, peut-être même d'autres. On peut avoir des surprises. Alors, il y a bien évidemment aussi en Mayenne avec Bonchamps, par exemple, qui ont convoi assez régulièrement. Il y a Château-Gontier, c'est un promu peut-être. Il y a Mamers, moi, je trouve qu'il est une très bonne équipe, même si l'objectif, c'est de rester en DH. Enfin, en tout cas, de se maintenir. Non, il y a vraiment une place à prendre cette année. Il y aura deux, voire peut-être trois montées pour ce nouveau championnat. Donc, normalement, ça sera exceptionnel. Ça sera exceptionnel, cette saison. Et on va passer, messieurs, juste avant de se dire au revoir, voilà, comme me le demande en régie. La Coupe de France, très rapidement, avec les surprises de ce second tour. Avec Rouillon, de la promotion d'honneur, qui va sortir Bonnetable, club de DRH. Leudin, également, en D1, qui sort l'Aiglonière, club de DRH. Mansigné, club de D1, qui va sortir La Chapelle-Saint-Aubin, également, en club de DRH. Et puis, les cartons de Spé et de Mulsanne, qui ont tous deux infligé un 10 à 0 à Dolon et à Lénier-Saint-Gervais. A noter que les clubs de CFA2 entrent en liste dans 15 jours. Le tirage au sort de ce troisième tour de Coupe de France aura lieu mercredi. Messieurs, très rapidement, pronostics pour la prochaine journée de CFA2. Avoine, Le Mans FC. Le Mans FC. Le Mans FC pour tout le monde. Sablé FC, TRN. Match nul. Match nul. Sablé. Sablé, oui. Et enfin, Van contre La Flèche, le promu de CFA2. Van. Van. Match nul. Match nul pour Maxime Bonhomme. Et bien voilà, c'est sûr, ce très enthousiaste match nul de Maxime Bonhomme. Ce sera match nul, c'est exceptionnel le match. Ce sera partout, quoi. Que nous allons se quitter. On se dit à la semaine prochaine, les amis. Bye bye, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada